S'il revient, on essaie chaque fois qu'il revient. En tout cas, moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai changé de place et tout. Merci, merci. Là, on voit tout le temps. On va faire forcer. Vous aussi, prospérez pour que ça marche. Allez, comment ça va? J'essaie encore. En attendant, si ça ne prend pas, je reviens. De toutes les façons, pour ce que je vous disais, nous tous les Guinéens, nous sommes habitués à cela. Nous avons grandi dans ça. On est souverain, ce couturier a dit non à la France, machin, on est fier, on est orbeilleux, on est content. Tout cela est très, très beau, c'est très, très bien. Ça, c'est dur. Ce couturier n'était pas français. Peut-être qu'il était français, mais pas aussi français que l'Alpha. Alpha n'est plus français de tout les Guinéens. Donc, il faudrait que vous sachiez, pour ceux qui essayent tout le temps de vous manipuler, voilà, c'est bon, cette fois-ci, ça marche. Ceux qui ont prié là, que Dieu vous protège. M'achallah, m'achallah, que Dieu vous donne longue vie. Vous avez vu, hein, toutes les acrobaties qu'on a faites pour vous faire plaisir. Ah, ça a pris. Ah, c'était dur, hein. Bonjour, bonsoir. J'ai quand même essayé. Bonsoir, ma soeur. Ça va, oui. Comment ça va? Essaie de partager la vidéo, s'il vous plaît. Ça va, ça va. Alhamdoulaye. Dieu, merci. Alors. Bonjour, bonsoir à nos milliers d'auditeurs, tous ceux qui ont pris du temps. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Maintenant, ça va, ça va un peu. Vous entendez ou pas? Il faut réagir. S'il vous plaît. Ils nous entendent. Allô? Allô, c'est un peu le m'a fait. Je t'ai fait un peu le m'a fait, mais je t'ai fait un peu le m'a fait, parce que là, je t'ai fait un peu le m'a fait. Ah oui. Il a fait un peu le m'a fait. Il a fait un peu le m'a fait. Donc, voilà, il faut planter le décor pour nous. Bon, le décor, de toutes les façons, il n'y a pas un peu de déconner. pas de nouveauté dans le discours, comme moi j'ai un souci de connexion aussi, c'est voilà tout, Karabakarabour, Fekuï, donc on va, moi je parlais de Gawal tout à l'heure, et Fahri Bessafari, le fait de toujours dire oui, on est souverain, on est indépendant, ce couturier a dit non, j'ai dit mais ce couturier n'a pas été du seul à dire non, les autres ont dit non après, l'autre non, on a été les premiers à dire non, mais on est les derniers dans tout et pour tout, et jusqu'à présent on ne se relève pas, et je leur dis de ne pas faire d'amalgame avec les, comment on appelle ça, les manipulateurs, partagez s'il vous plaît, les manipulateurs qui sont toujours en train de dire oui, on est fiers, on est orgueilleux et tout, machin, ça c'est très bien, Dieu n'aime pas les fiers, c'est très très mauvais, Dieu n'aime pas les fiers et les orgueilleux, donc je leur ai dit qu'Alpha, lui il reste un français, je ne sais pas s'il n'a plus la nationalité, même s'il la rejette aujourd'hui, c'est le plus français de tous les Guinéens, donc il ne faut pas comparer Alpha aux autres, il ne faut pas comparer Alpha à ceux ni à Ponté, ni à Daguis, ni à Konaté, ni à qui que ce soit, même s'il y a des français parmi ceux-là, peut-être Macolo, mais lui il est le plus français, c'est une fabrication française, donc quand vous voyez les gens sur la France, concernant Alpha, il faut baisser d'un temps, concernant Alpha, il n'y a pas grand chose à dire, donc ce genre de personne ne discutait pas trop avec lui, on est souverain, oui, mais on est dirigé avec la force par un français, puisque tout le monde sait qu'il n'a pas grand chose, c'est le français qui dirige la Guinée aujourd'hui, avec la force, il fait honte à ceux qui l'ont soutenu, il fait honte à la France, puisque la France bombe la poitrine pour dire qu'eux ils sont démocrates, donc les démocrates qu'ils ont fabriqués ici, ils sont partis nous montrer la vraie démocratie, donc c'est ça, quelque part au fond d'eux, et ceux qui parlent des intérêts, la France n'a pas grand intérêt en Guinée, non, la France n'a pas grand intérêt en Guinée, pas du tout, je ne dis pas que la France n'a pas d'intérêt, mais la France n'a pas grand intérêt en Guinée, et Alpha est français, il faut que cela soit clair pour tout le monde, une fois pour toutes, c'est l'appui de la France qui a fait qu'Alpha est là-bas, avec toutes les manigasques, les bonatés, tout ce qui s'est passé que vous connaissez, donc il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, il faut mettre chaque chose à sa place, Alpha est français, comme moi, c'est mon compatriote, pour les enfants qui sont nés ici, qui sont français, qui vont aller en Guinée, qui vont grandir ici, ou en tout cas ceux qui viennent l'entendre, c'est mineur, quand on dit qu'à la femme, au modèle, depuis qu'Alpha est là, les 10 ans, on a de plus en plus de mineurs, moi ce n'est pas le côté économique que je vois, c'est qu'Alpha est venu en France mineur, à 14 ans, à 14 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 14 ans, à 14 ans, à 14 ans, à 16 ans, en tout cas, il y avait moins de 20 ans, c'est trop flou l'histoire de l'alpha, c'est trop flou l'histoire de l'alpha, donc, on va décrypter, on va toujours... On va toujours montrer, au fur et à mesure il parle là, puisqu'il se cramponne toujours, on va toujours lui prouver qu'il manque, dans ce qu'il est contraire, il n'est pas cohérent avec ce qu'il dit, il faut qu'il a l'air de mentir, tout à fait. D'abord, il est sorti affaibli, on sent qu'il est malade, épuisé. Oui, oui. Il devrait plutôt s'occuper, il devrait plutôt s'occuper de sa maladie, de sa faiblesse, au lieu de sortir de sa santé, au lieu de sortir mentir encore de trop pour les Guinéens. Comme d'habitude, ça c'est pas nouveau ? Non, on ne veut plus de mentir. Il ne peut rien, il ne peut plus rien. Tout ce qu'il a dit est contraire à ce qu'il fait. D'abord, par rapport à 58, commençons par le commencement. Il faut qu'il arrête de nous rappeler de 58. 58 nous a servi de rien. Ca nous a rien servi. Avec ça, on manipule les Guinéens. C'est faux, cette idée de 58-là, nous rappeler ça à chaque fois. Ca nous a rien servi. 58, c'était pour la cohésion, la réconciliation, le mental, le guerrier que le peuple a été pour décrocher son indépendance. Mais aujourd'hui, on est incapable, puisque aujourd'hui Alpha nous fait du mal, on est incapable de s'unir pour se battre contre Alpha. Alpha est en train de nous accuser. Il fait du mal, il tue les Guinéens. Il emprisonne certains. Injustement, il organise des assises comme ça. Il a fait mentir toutes nos autres personnalités. Toutes nos autres personnalités. Alpha n'a rien apporté à la Guinée. Il faut qu'il se taise. La seule chose qu'il peut faire pour la Guinée, c'est de se taire maintenant. Il faut qu'il la boucle. On ne veut plus rien entendre de lui. Il est passé à travers des attentes qu'on avait pour lui. D'abord, pour décrypter un peu, tout petit peu, il faut que nos auditeurs nous excusent. Il faut qu'on ne peut pas parler comme ça. On veut parler un peu de son discours, de son faux discours qu'il a... Avant son faux discours, le seul lien que la Guinée a avec la France aujourd'hui, c'est Alpha Condé. La seule chose que la France a sur le territoire Guinée aujourd'hui, c'est Alpha Condé. La seule propriété que la France a en Guinée, c'est Alpha Condé. Le seul investissement que la France a en Guinée, c'est Alpha Condé. La seule propriété et le seul objet que la France a en Guinée, c'est Alpha Condé. Le plus français de tous les Guinéens, c'est Alpha Condé. Il faut que cela soit clair pour les gens. Maintenant que la France soit autre chose aujourd'hui, ça, c'est un autre débat. Mais Alpha est un français et c'est une fabrication française. Mettez-vous ça dans vos têtes. Maintenant, on va voir tout. Tout ce qu'il dit par rapport à la France, c'est faux. En coulisses, il va demander pardon. C'est pour nous amaduer. En coulisses. En coulisses, il va aller demander pardon. Excusez-moi, j'ai dit ça pour... C'est faux. Tout ce qu'il dit. Non, c'est comme les gens qui défendent le régime. C'est comme les gens qui défendent Alpha, mais ils ne sont pas en Guinée, ils sont en Occident. Voilà. Ça fait rire. Donc, le mot clé de son discours, c'est gouverner autrement. Il a voulu, il a tenté expliquer. Il parlait que le slogan là-même, il l'a voulu. C'est même pas de lui. Lui-même, il l'a dit. Il a fait l'erreur. Je ne sais pas qui a écrit ce discours pour lui. Il a fait de dire que c'est un slogan de campagne. De campagne. Donc, ça n'a aucun lien avec la gouvernance. C'est un slogan pour la campagne. Non, mais Alpha fait rire. Est-ce que, est-ce que, je me demande, est-ce que c'est un sortant de Sorbonne ? Non, il méprise beaucoup les Guinéens. Il méprise énormément les Guinéens. Énormément. Énormément. Il dit slogan de campagne dans un discours où on prend des décisions sur la l'air pour son peuple. Dans la campagne. Il dit slogan de campagne. Il dit slogan de campagne. Il dit slogan de campagne. Il dit gouverner autrement. Un slogan de campagne. C'est des hommes et des femmes qui seront choisis par leurs compétences. Prenons son gouvernement, l'actuel gouvernement. Prenons le premier ministre. Le premier des ministres. Quelle compétence il a ? Ça fait quarante ans. Non, mais... Kasori se bat pour parler l'anglais. Il dit docteur en anglais. Il a préparé son doctorat à je ne sais pas où. Kasori se bat. Il a un combat farouche avec l'anglais. Des mensonges comme ça. Kasori, ça fait quarante ans qu'il est dans les milieux de prise de décision à Guinée. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelle compétence il a ? On est parti où ? Il a été ministre combien de fois ? Premier ministre. Les sorciers. Sortez. Les sorciers. Les sorciers. Il a été premier ministre combien de fois ? Il parle de compétence. Mais qu'est-ce qu'Alpha a fait de bien ? Parce que réellement, on soutient son président ou son parti par des actes posés. Et la responsabilité des actes responsables posés, il y a quoi ? On parle de compétence. De compétence. De compétence, dans son gouvernement, il y a, il parle de lutte contre la corruption. Mais il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, tout est… Il n'est pas cohérent, Alpha Condé. Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il écrit. Il ne doit plus parler. Le Guinéen connaît tout ce qu'il dit. Sa première déclaration, ses promesses à la Guinée, sa première promesse a été qu'à l'État, là, de faire ça en quatre ans. Pour construire qu'à l'État, il fallait d'abord, en attendant qu'à l'État, l'argent qui a été détourné là-bas, on n'en parle pas, personne n'en parle. Plus de 50, 50 et quelques millions de dollars, 500 et quelques, personne n'en parle. Prenons le cas de la fille, là, qui a été, la jeune femme qui est dans le gouvernement. On parle, comment elle s'appelle ? Nabaya, là, il y a 20 milliards. Tu vois, tout cela, c'est faux. On parle d'égalité de chance des citoyens. D'égalité de chance, qu'est-ce qu'il appelle l'égalité de chance ? Quand il tue certains pour certains. Quand il emprisonne injustement les Ousmane Gawal. Hein ? Il tue Bamba. Hein ? Il tue Bamba. Il y a quelle égalité ? Oui. Il tue Bamba. Il y a quelle égalité de citoyens ? Il organise des assises, des procès guidés. Hein ? Il fait mentir nos cadres. Tous les cadres à tous les niveaux ont menti. Personne n'ose parler. Tu vois ? C'est pas possible. Il propose encore une large consultation. D'abord, il dit, gouverner autrement, c'est consulter avant de décider. Mon oeil. Mon oeil. Il a consulté qui ? Qui ? Qui il a consulté ? Eh. On va faire finir les vidéos. Qu'est-ce que je ne sais pas ? Non, alors. Non, mais est-ce qu'il se rend compte ? Est-ce qu'il se rend compte ? Est-ce qu'il se rend compte ? Yagi mouna ou si mouna, takasi mouna ? Oui, mais est-ce qu'il se rend compte ? Et tu sais, il dit que c'est quand le mensonge est gros que le Guinéen y croit. Mais je ne sais pas s'il se trompe. Il pense qu'il est avec toujours les Guinéens de 1960. Moi, il y a des arabes. Moi, il y a des arabes. 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 Si ce n'est pas l'arme, Alpha ne peut plus. Il prend n'importe Guinéen. N'importe quel Guinéen. Aujourd'hui, face à face, il va le bouffer. Il tue les gens, il parle d'égalité. Il propose une large consultation. Il met en tête le premier ministre pour les consultations. Alors qu'il y a un médiateur de la République. Et tu as vu, c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. À la fin, il dit qu'il remercie le peuple. Et puis, c'est que c'est un moment. Oui. Il dit à la fin qu'il remercie le peuple qui a eu confiance en lui. Quel peuple ? Quel peuple ? Il a tiré le 19 octobre. Le 19, le 20, le 21. Toute la semaine-là, il tuait les Guinéens. Quel peuple a confiance en lui ? Il a forcé la situation. Personne. Il fait venir, il donne de l'argent pour faire venir des gens et pour l'imposer. Il s'est imposé. Il faut qu'il arrête. Et puis, ma soeur, Alpha, c'est un syndrome. Il faut y avoir peur. Il faut que les Africains commencent à chercher comment éradiquer ces gens-là. Le fait qu'il s'est imposé en Guinée à mener les autres. Et j'ai peur même si ce syndrome-là ne va pas se rependre dans l'Afrique. Le syndrome Alpha. J'ai peur. J'ai peur si ce syndrome ne va pas. Parce que j'ai peur que le jeune président de l'Iberia, là, qui a été vraiment bien élu, ne fasse comme lui parce que jusqu'à présent, il n'a pas de résultats sur lui. Alors qu'il est venu voir un exemple Alpha, même sans résultat, il a pu s'imposer. Est-ce qu'il ne va pas le faire ? La Sierra Leone, le Ghana, qui sont des grands pays. J'ai peur, hein ? Parce que c'est à partir de lui que le monsieur de la Côte d'Ivoire a osé faire cela à la Côte d'Ivoire. Il y a de quoi avoir peur, hein ? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Donc, il faudrait qu'Alpha et Naka se dire « Ah, à la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire » Cette frustration, c'est juste que les gens sont conscients. Les gens sont conscients. Ils étaient conscients qu'il est incapable. Déjà, il y a l'âge. Il y a les 10 ans. Là où les résultats sont très, très mitigés. Parce que moi, je dis souvent, je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Moi, je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Mais ça ne mérite pas une continuité. Il y a des gens qui disent qu'il n'a rien fait. à la Guinée. Ils peuvent tromper les Guinéens. Les cassourés et autres, quand tu prends les suètes chez les soussous, chez les mères et autres. Chez les peuls, comment ils s'appellent ? Le petit qui a démissionné là, comment il s'appelle ? Diallo. L'ancien ministre de la Jeunesse là. Jusqu'où ? Moukta. Moukta. Jusqu'où ? Jusqu'où ces gens-là peuvent être malhonnêtes avec la Guinée. C'est la seule chose qu'Alpha a fait pour la Guinée. Jusqu'où ils peuvent partir, ils peuvent être méchants avec la Guinée. Alors qu'ils ont toutes les chances, toutes les clés pour ouvrir toutes les portes pour la Guinée. C'est la seule chose qu'il a fait. Il a montré combien de fois que Kassori pourrait être méchant. Et l'ancien ministre du transport. Voilà. Kassori qui avait du repondant avec Conte et tout. Aujourd'hui, il est devenu comme… C'est incroyable ça ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Vous savez, pourquoi s'entourer ? Pourquoi s'entourer ? Et c'est ce qui frustre son cas. Moi je les comprends. C'est pourquoi je dis que c'est son système. Heureusement, les RPGistes se sont réveillés très tôt. C'est pourquoi je dis que c'est son système. Alpha, c'est pour venir déstabiliser la Guinée. Il est sur cette lancée-là. Il a lancé toutes les premières pierres en Guinée. Qu'est-ce qui a abouti ? Rien du tout. Il faut que les Guinéens savent ça. Alpha ne peut plus rien faire pour nous. Tous les discours qui viendront nous dire, quand on décrypte, c'est un mensonge et attendons-nous à une grande souffrance derrière. Alpha et Kasori ne peuvent plus rien faire. On dirait. Maintenant, Dieu merci ! Les parents commencent à prendre conscience de cela. Surtout les parents malinqués, RPGistes. Ils commencent à savoir qu'Alpha vraiment c'est faux. Il faut qu'ils reviennent. On est condamnés de vivre ensemble. Réveillons. Mais le problème est que, pour ne pas te couper, ce que moi j'ai compris, ce que j'ai compris, c'est-à-dire les quelques malinqués qui sont avec nous, ceux qui sont là pour une histoire ethnique, puisque tous les partis politiques sont formés à base ethnique. Ça, ce n'est pas que les RPG, tous. Mais je pense que sur le RPG, le RPC, c'est un peu plus accentué. Parce qu'on voit dans les discours des derniers temps, les gens qui sont frustrés ne s'en cachent pas. Ils disent des choses qui peuvent être très dangereuses. Et heureusement que c'est leur camp qui dit cela. Ça va encore. Si c'était l'autre camp qui disait ça, ça allait être autre chose. Donc, moi je pense que ces gens-là, pendant ces dix ans, étaient déjà frustrés. C'est ça la vérité. Jusque pendant les campagnes, on ressentait beaucoup de frustration. brusquement en coup, le côté ethnique a encore emporté sur leur colère. Donc, ils se sont remis là-dedans pour se dire, OK, quoi qu'il en soit, c'est ce que je pensais, quoi qu'il en soit, tout sauf un peu. Voilà. Donc, c'est ce que tu pensais. Oui, effectivement. C'est ce que tu pensais. 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 Vas-y. Ils se sont rendus compte. Il y avait vraiment une frustration des deux dernières gestions du pays. Je veux parler de Sectoré et de Lansana Conté. Il y avait vraiment une frustration. Alors, de cette frustration, Alpha est venu se crisper. De cette frustration, il a fait croire à nos parents malinqués qu'il était venu pour leur cause, alors qu'il avait un objectif. C'est maintenant qu'ils se rendent compte. C'est là où on se félicite. Que nos parents sachent que c'est un système. C'est un système depuis 1958 qui a dirigé la Guinée. C'est le même système. C'est un système. C'est le même. C'est pourquoi, jusqu'à présent, ils parlent de 1958. Non. Il faut qu'ils arrêtent de nous parler de 1958. Alpha doit parler maintenant. Oui. C'est que lui. Lui. Lui, il a fait. Les Guinéens. Les Guinéens. Dès que tu parles de 1958. L'indépendance. On a fait quoi en 1958 ? Pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose ? Est-ce que vous pouvez sortir de ça ? On est en 2021. 2021. 2021. Tu ne peux pas fonctionner au rythme de tes grands-parents. Si tes arrières grands-parents avaient vraiment réussi l'histoire, l'Afrique ne serait pas là où il est. Je voulais dire. Il y a eu des failles. Oui. Je voulais dire. Il y a eu des failles. Pas seulement que chez les Occidentaux, chez nous aussi. Il y a eu des failles de l'autre côté. Nous sommes toujours dans la même lancée. On ne peut pas changer avec les mêmes façons de voir les choses depuis des siècles. Et il y a des gens qui disent qu'ils n'ont même pas honte. Oui. La France a pris et l'Afrique. Nous, on vient pour récupérer ce qu'on nous a pris. C'est comme ça que vous récupérez ce qu'on vous a pris. Oui. Mais vous n'avez pas de force alors. On ne vous invite pas. Vous prenez la main. Vous vous êtes humiliés. On vous chasse. Mais vous restiez quand même. Vous restiez quand même. Il y a un problème. Trop. Et celui qui vous gouverne. Celui qui vous gouverne a eu le même parcours. Oui. Il y a un problème. 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 Aujourd'hui, Alpha doit nous parler. Au lieu de nous parler de 58, il devait nous parler. Ah, moi j'ai fait ceci. J'ai fait cela. Donc, vous devez prendre l'exemple sur moi. Rien du tout. D'accord. Sa vocation était quoi ? On va le rappeler toujours. Il sait quoi ? La vocation de Alpha. Il sait quoi ? La vocation de Alpha. C'était, on ne l'a pas demandé mille choses à faire pour nous. Il ne peut pas développer la Guinée. Il ne le peut pas. Le développement, c'est un processus. C'est une continuité. Quelqu'un qui n'a pas pu réconcilier à son âge, avec le parcours qu'il a. Beaucoup voyagé. Il a parlé de réconciliation dans son discours. Oui, mais en 10 ans. En 10 ans. C'est qu'il n'a pas pu régler en 10 ans. C'est maintenant qu'il va régler ça. Il peut pas. Il faut qu'il arrête. Il est malade. C'est ce que j'ai dit la fois même. A quel âge ? A quel âge ? A quel âge ? Une personne. Ma Guinée. Alpha est malade. Il est malade mentalement. Mais c'est normal qu'il soit malade. C'est logique. Il est malade. C'est l'âge qui fait ça. Non seulement l'âge, mais il ne gère plus rien. Il faut dire ça aux Guinéens. Alpha ne gère plus rien. Il y a des gens qui sont en train de nous gérer. Il y a des gens qui gèrent. Et puis il y a gérance dans gérance. Dans gérance. Ce qu'il faut avoir peur dans ça, c'est l'après Alpha. Moi j'ai peur, je ne souhaite pas que Dieu nous en garde. Moi j'ai peur qu'on ne sombre dans une bagaille qui ne dit pas son nom. J'ai très 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 peur. Ce que nous disons là. Parce que l'après Alpha s'annonce très grave. Il a fait, il a monté les gens contre les autres. Les uns contre les autres. Et le problème est que monter les gens les uns contre les autres. Oui. Et après ceux qui sont montés les uns contre les autres. Dans ces réseaux là aussi. Il y a d'autres aussi qui ont d'autres réseaux dans votre réseau. C'est pourquoi la frustration. Les groupes et les sous-groupes. C'est pourquoi il commence à y avoir de la frustration dans son propre groupe d'abord. Dans son propre camp. Oui. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais il pense qu'il est en train de mentir. Les gens s'en rendent compte maintenant. La dame Patou Bangoura. La dame Patou Bangoura aujourd'hui qui est en prison. Avec Alpha. C'est une grande dame qui faisait le commerce entre Lomé et Bamako. Moi je la connais personnellement Abessia. Ses enfants ce sont des amis. Ses enfants. Partagez la vidéo. Partagez. 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 C'est des petits clips. Elle est d'Umbouya. Elle est mariée actuellement. Comment dirais-je ? Par Ayon Bangoura. Ah, c'est son mari qui est Bangoura. Qui est Bangoura. Elle a des grands enfants qui sont nos amis Abessia la Bangoura. Je ne vais pas dire le nom de ses enfants ici. Pour garder. Voilà. Donc c'est une grande dame. Ce sont des dames-là qui cotisaient pour Alpha. Alpha n'avait rien. Ce sont ces dames-là qui cotisaient pour acheter de l'eau, le transport, déplacer les Marbanas pour les militants, pour aller aux réceptions organisées. Donc c'est des militants de premières heures. Si on voit aujourd'hui celle-là être enfermée par Alpha, il faut que les autres, y pensent. C'est pourquoi on dit que c'est un système. Alpha n'est le pouvoir de personne. Il faut que nos parents arrêtent de dire que Alpha, c'est leur pouvoir. Alpha, ce n'est pas le pouvoir de quelqu'un. C'est un système qui l'a mis là. Alpha. Tu as commencé par ça au début de la vidéo. C'est ton système qui a mis Alpha ici. Personne d'autre. quiconque faillit Alpha aux lois de Alpha, pas les lois de la République, il va lui faire le vendre. Quiconque, que tu sois, je ne sais pas qui, même si c'est Kassori qui faillit la nuit-là, il va subir les sanctions de Alpha. À un moment donné, quand le pouvoir arrive à un certain niveau, certaines personnes ont la sensation d'être Dieu. C'est Tarin Anarabama. Donc, ils se croient tout permis. Tout permis. Ils accumulent les femmes. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent jusqu'à ce que ça éclate sur eux-mêmes. Donc, je pense que lui-même, il a formé un univers machiavélique autour, un univers de manipulation. Regarde, même pour les trucs de, comment on appelle ça, de candidature, à un moment donné, il va présenter un tel, il va, il a mélangé toutes les ethnies. Toi, c'est toi que je vais présenter. Moi, de l'autre côté, c'est toi. Finalement, c'est lui qui se présente. Ben oui. C'est lui qui se présente. Les gens-là, aussi, sont sur le Kébib. Il a trompé. Kasori, c'est la plus grande bête de la République. Kasori, c'est la plus grande bête de la République. Il s'est laissé faire. Il a attendu que Kasori se déplace pour le trahir. Il a dit, c'est la plus grande bête de la République. Il a… Il a pu mettre le coeur et partager, s'il vous plaît. Il a dit que là-bas, il a fait le mot Kasori. Il a dit que, moi, c'estvu de la New Government. Il a dit qu'il était prévu dans la nouvelle constitution de l'Alpha, la constitution de l'Alpha. Et Kasori allait être le vice-président. après tac anakasouria mouda rafala ben héhé dit et mokata me et mokata me ouny venjil l'arri anade nara kweki anah yorons sose nara 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 kolo parce que ou le ou fala fa fang an a ou le accompagne nè c'est à dire tina tina fara menina a dit du school forcés nara minara il discours valider mérille noma il a vijij kate vijij de mèki l'iberté tour afam mèki nama vijij kate mèk mèk c'est atire ee non c'est dè alou nalou fure l'iwa ala 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 Il parle de mettre fin au querelle intestine, que lui-même il a instauré, il a réinventé. Lui-même, il a inventé dans ses discours pendant la campagne, lui-même, il a oublié qu'il a dit à ses militants de se préparer au combat, à l'affrontement, c'est maintenant il peut nous parler de choses, il n'y a pas de victoire, 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 mais il n'y a pas de victoire. Il ne va pas faire ce qu'il n'y a pas. même quand c'est ton frère jumeau ou ta jumelle quand il est dans du faux il faut avoir le courage de lui dire que ça c'est du faux parce que sinon c'est toi qui va te retrouver dans ça c'est un simple vicieux moi je me dis les gens là qui sont déçus aujourd'hui c'est parce qu'ils étaient sur une base est dit tu peux pas te battre et la dame qui parle de vengeance je pensais que nous on allait se venger sa famille qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants donc ces enfants là ont évolué dans ce domaine la mentalité la c'est la mentalité là qui les animait mais un moment donné ils ont vu que alpha n'est pas sur cette lancée là mais si tu me le permets n'était pas sur cette lancée c'est pas parce que il ne veut pas c'était ça le fondement c'était ça la base mais il a vu c'est pourquoi j'ai dit la fois que les gens là qui ont donné le pouvoir d'alpha et c'est ce que la dame a précisé qu'il a toujours eu 18% qu'elle a 18% là même tu as vu donc c'est pas les gens là qui ont mis alfa au pouvoir c'est le système c'est le système et l'homme est en commun avec cela il peut pas faire une vengeance là directement et ouvertement il faut une autre méthode c'est une forme de vengeance aussi ça c'était sa façon à lui il a fait il l'a fait à sa façon plus qu'autour de lui il y a beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes là ils sont frustrés ils sont obligés de trouver c'est pas possible à la noua les barres à la noua les barres et voir se conscientiser fait très tôt sinon vraiment c'était c'était vraiment c'était devenu très grave là parce que n'y a ma pointe et rabourma qui en est comme fois je ne sais pas si c'était une autre tactique après lui pour n'est pas qu'on parle de lui qu'on parle de ce qui est entre nous le peuple il ya ça aussi nga on a bien il ya tous les calculs pourquoi il fait ça est ce que c'est parce qu'il a fait trop mal trop du mal à la guinée il ne voudrait plus qu'après lui qu'on parle de lui qu'on s'occupe autre chose est ce que normal c'est ce que c'est comme un serial killer un serial killer ne va tuer une fois deux fois à nyorambé c'est comme ça tu vas lui demander pourquoi peut-être qu'il prend son plaisir comme c'est un cercle vicieux riche au cercle depuis minifax c'est pas facile comme ça l'américain c'est mérite a pas ethniquement les jeux qu'il a fait avec ses collaborateurs ses ministres c'est pas facile c'est pourquoi certaines personnes ne sont pas contents et toutes les villes reclament leurs ministres maintenant il faut se poser la question quand ces gens là parlement mais qu'est ce qu'ils se sont dit et là on sait comment on a quelqu'un ne peut pas prendre son téléphone dire que tel vide veut tel ministre parce qu'on a fait sortir tel chiffre tel nombre sur quelle base on n'a pas à se moquer de ces gens là puisqu'on n'était pas là on n'est pas avec eux donc ils ont du la politique quelquefois c'est comme un business vous vous entendez sur les choses quand j'aurai tel parti quand j'aurai tel vide vous auriez ça mais les gens vont te me demander en public parce aujourd'hui c'est ce qu'ils peuvent faire c'est comme ça que ça se passe donc moi je pense que les gens se sont trompés tout seul quand un truc n'est pas basé sur du vrai et sur de la vérité on est tout le temps déçu quoi que tu fasses il faut le faire sur un fondement réel un fondement sincère comme ça tu ne regrettes rien même si ça ne marche pas tu ne regrettes rien parce que tu as fait ce qu'il fallait faire mais quand tu fais des trucs comme par exemple se venger de telle ethnie on ne peut pas croire en ce genre de choses le discours d'aujourd'hui c'est répétitif rien d'extraordinaire il n'y a rien c'est un mensonge c'est un mensonge dedans c'est un mensonge il parle de responsabilité de responsabilité de responsabilité est-ce que alfa c'est un responsable responsabilité il parle de mobiliser de fédérer à ça le mot là j'ai longtemps je le je l'entendais de d'un de ses militants de première de première heure aussi il parle de mobiliser de fédérer pendant ce temps il accuse certains il emprisonne faut qu'il il devait commencer par ça aujourd'hui son discours à l'être cohérent il va il va et tout ce qu'il a emprisonné là il il est il les laisse puisque c'est injustement il les a mis en prison là ou sman gao et tant d'autres il comment dirais je prête moi ce terme quand tu tue quelqu'un là je ne sais pas comment tu dis ça c'est restauré ou quand quelqu'un est mort là le reconnaître qu'il est mort et le aller avouer dans sa famille non seulement avouer mais il ya quelque chose il ya un bon terme français non avouer et aller demander c'est il a tué il a tué les guinéens il a tué des jeunes il dit il dit travailler pour la jeunesse pour les femmes il prend fatou bangoura il met en prison il ya une autre qui a parlé là celle là aussi s'attend aujourd'hui à ce qu'elle soit déféré ou arrêté d'ailleurs en complet rouge là qui voulait se vanger de qui on ne sait pas est ce qu'on peut rester dans la vengeance la vengeance mais un discours de la nana ce mandat là c'est pour les jeunes et les femmes et les femmes oui il tue il tue il a oublié qu'il a tué depuis 2013 de 2012 il a commencé à tuer les jeunes depuis 2012 non oui ça ça pour lui ça c'est du passé oui c'est ce qui est très bien on dirait dion il est permis il est permis de tuer les guinéens quoi à temps il est permis c'est à dire ah je ne sais pas comment tu vas dire ça à l'angata moco améré frappé moi mais après tout ça a fallu n'en rendait que ce mandat là c'est pour les jeunes et les femmes n'ont pas l'angata moco améré frappé je ne sais pas l'angata moco améré frappé de son deuxième mandat de l'autre république là il a commencé à dire ça il ya combien de femmes il ya combien de jeunes dans son gouvernement là que des vieux sur une trentaine l'exemple il ya plus de jeunes d'avouer la foie nabaiadi non entour n'a dit mais dire lui n'a pas de ne pas dire n'a pas d'une grandeur leur rendu en 200 million déjà parce que voilà moi je me dis quelqu'un qui s'est battu il y a eu tellement de bricoles et de morts et de désolation dans cette histoire de constitution et cette continuité là il y a eu tellement de problèmes quelqu'un d'organisé, quelqu'un de sensé, quelqu'un de responsable il y aurait eu même trois petites listes brouillons quelque part de ministres qui s'est vendu à un peu plus de temps, quelqu'un de non considérer sa réveille, quelqu'un